Bonjour, je m'appelle Soraya de Mourafrère, je suis psychologue, docteur en psychopathologie et spécialisée dans la prise en charge des psychotraumatismes. Je suis également membre du comité d'orientation scientifique et technique de la maison d'accueil Jean-Bru située à Jean. Ce foyer prend en charge des jeunes filles âgées de 10 à 21 ans afin de les accompagner vers l'âge adulte après avoir été blessés dans leur identité, dans leur chair et dans les liens familiaux par la transgression de cet interdit qui est l'anceste. Aujourd'hui, je prends appui sur un débat de société très actuel autour du livre de Camille Kouchner, La Familia Grande pour vous parler d'un ouvrage dont je suis l'auteur avec le psychiatre Luc Massadier. L'ouvrage « Femmes et mères après l'anceste » s'intéresse à la question du devenir de la féminité et de la maternalité pour les femmes anciennes victimes d'ancestes pendant l'enfance, devenues adultes. Les conséquences sont nombreuses, avec des retentissements sur la grossesse, l'allaitement, le lien entre la mère et son bébé, souvent avec la peur de reproduire l'anceste sur ses enfants, mais il y a aussi toutes ces questions liées aux aspects transgénérationnels et les effets de l'anceste sur sa descendance. Le livre très médiatisé de Camille Kouchner nous rappelle le cas de toutes les victimes anonymes. L'une de ses motivations, pour en parler, c'était de protéger les enfants et les petits-enfants dans sa famille. Face au silence des familles et que se taisent face à l'anceste par honte ou par l'exercice de leur domination, Camille Kouchner a choisi d'en parler car les enfants et les petits-enfants dans une famille ne peuvent pas guérir de la blessure de l'anceste s'ils restent dans le silence. Cela nous alerte sur la vétusté de notre prise en charge institutionnelle et judiciaire en France. Parler du passé peut protéger l'avenir de tous ceux qui nous suivront et c'est ce que nous apprennent les témoignages des victimes du livre « Femmes et mères après l'anceste » en espérant que ce dire puisse finalement être entendu.